Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, l'ancien président de la République du Bénère entre Bercaille. Aujourd'hui, Boniaï sera donc dans son pays, aujourd'hui même, Kader Achirou. Avec vous, on fera le débat. Vous et Carles Ketome. Carles Ketome, bonjour. Bonjour Nadege. Kader Achirou, vous nous présenterez donc dans un premier temps la une des journaux. Bonjour à vous, Nadege, chers amis internautes. Bonjour à l'heure de l'actualité politique nationale ce matin, des commentaires et analyses au sujet de la rentrée politique du Parti politique et bloc républicain. Le retour de Boniaï avec une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Sylviao, pour une audience au Palais de la Marina avec le président Patrice Talon. Et pour finir, nous avons le compte rendu des présentations effectuées par les présidents d'institutions de la République et ministres dans le cadre du budget de l'État exercice 2020. Carles Ketome, vous nous présenterez donc le bulletin matinal des formations. Oui, tout à fait. La fermeture des frontières nigériennes et le rap organisé par des hommes en uniforme venus du Nigeria au Bénin restent dans l'actualité de même que les efforts du gouvernement béninois pour appuyer les filières agricoles. Et puis, en sport, vous nous direz également quelques mots sur l'actualité sportive. Oui, tout à fait. La fin de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021 et l'annonce de la finale de la Cannes U23 sont au menu de ce bulletin. Les prévisions astrologiques avec Anifat Boukharie, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux avec Adhira Chéron. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste-reporteur d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? ESA-E. ESA-E, papa. Wow ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et tes ordres. Tu comptes m'inscrire où ? ESA-E, mon fils. ESA-E. Oui, maman. Papa. Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui. Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESA-E, il n'a toujours de voir. ESA-E. Merci, papa. À ESA-E, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences économiques et de gestion. ESA-E, c'est aussi sa télé numérique ESA-E-TV et son journal L'Informateur. ESA-E, c'est à Béjre-Médé, 3e rue après le carrefour 16 Ampoule allant à Djerico. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. ESA-E, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre en manchette ce matin volet social du budget 2020. Patrice Talon veut apurer les arriérés des pensions pour 4,9 milliards de francs CFA, 88 milliards de pensions directes programmées. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cette fois-ci en deuxième titre à la une. Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la route. Le ministre des Transports publics décoche satisfait-ci aux forces de sécurité publique. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, renforcement du partenariat avec les fêtières. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC rencontre une délégation du Conseil national de patronat de la presse audiovisuelle CNPA-Bénin. Nous restons à la une de l'informateur qui nous indique à l'orée droite de sa une du jour. À lire le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le nouvel observateur crise frontalière quand le Nigeria se fout proprement du Bénin. Des précisions à la page 2 de l'apparition du jour du canard. Le confrère de la matinée présidentielle de 2021. La rupture dans la dynamique de « Après nous, c'est nous ». Après la disparition du fonds à la DGI, à la suite du dossier, le peuple attend de savoir des précisions sur ces deux informations dans les colonnes de l'apparition du jour du confrère de la matinée. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin après 5 jours de 5 mois de séjour à l'étranger. L'ancien président Thomas Bonny a y reçu par le président Patrice Talon ce jour. Des précisions sur cette audience tant entendue dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien national d'information. Nous restons à la une de La Nation de ce matin appui aux filières Ananas, Carité et Aviculture. 2 milliards, 41 millions de francs CFA pour les acteurs du secteur privé. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du canard. Le challenge journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Le ministre Hervé Rejome appelle les usagers à un changement de comportement. Nous restons à la une de Le Challenge de ce matin, investissement dans les écoles, les routes, hôpitaux et agriculture, etc. Patrice Talon lance une frappe lourde de plus de 485 milliards de francs CFA pour 2020. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Challenge. Lutte contre l'insécurité à Cotonou, séquence 6, ghetto détruit. Plus de 50 kg de chambres indiens et stupéfiant saisit des précisions à la paille 5 de l'apparition du jour de Le Meilleur. Nous restons à la une de Le Meilleur de ce matin, vie des partis politiques au Bénin. Plusieurs élus communaux de la 20e circonscription électorale quittent l'union progressiste pour Bloc républicain samedi prochain. Bonne nouvelle pour le président Aboulaye Biotchané. La dépêche, loi de finances exercice 2020, budget de miracle et de mirage. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Nous passons à présent au quotidien nord-sud quotidien, projet de budget 2020. Le balai des ministres a démarré au Parlement. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Nous restons à la une du nord-sud quotidien de ce matin avec une délégation de la communauté.